bien claudia que allons nous faire aujourd'hui on va faire un hachis parmentier ah un hachis parmentier oui alors les ingrédients alors là il ya 500 grammes de viande entre la viande hachée et la chair à saucisses tu fais moitié 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 ou ça dépend trois quarts d'accord deux pains de mie de tranches de pain de mie oui deux biscottes les biscottes tu vas aller et je vais les ramounir et dans le lit d'accord du persil de l'oignon un oignon un oignon deux gousses d'ail oui deux oeufs de la crème fraîche oui un kilo 200 de pommes de terre d'accord une petite boîte de concentré de tomates du beurre du lait de l'émantale râpée oui du sel du poivre du piment doux du piment doux et de la noix de miscade et de l'huile d'olive parfait c'est dit le beurre oui tu as dit le beurre voilà tu vas commencer par quoi je vais commencer par tout préparer et je t'appelle bien madame alors où nous en sommes là là j'ai préparé mon oignon oui mais mon persil et l'ail d'accord les pommes de terre sont lavés coupés et mis dans l'eau je vais les faire bouillir pendant combien de temps ben ça ça dépend des pommes de terre et ben oui ça dépend c'est donc on un peu plus longue à cuire ok ensuite ainsi préparer un petit bol d'eau je vais mettre à tremper mon pain de mie et mes biscottes que je vais mettre dans la chair à saucisses et la viande hachée ok je vais le faire tout de suite si tu veux on marque une pause donc ça y est c'est trempé tu sèches un peu je j'enlève un peu l'eau et j'ai miette d'accord après ça sera bien mélangé avec le tout et ensuite tu mélanges le tout ouais ouais bien les pommes de terre sont sur le feu feu normal et lorsque l'eau bourra nous mettrons le chrono en route sachant que bon le temps de cuisson est variable en fonction des pommes de terre comme vient de le dire claudia alors donc maintenant qu'est ce que tu as fait j'ai mis les deux traces de pain de mille et de biscottes oui je vais mettre un peu d'oignon partout une partie des oignons voilà une partie du persil aussi oui la moitié en ce moment non même pas même pas un tiers et un tout petit peu d'ail à peine ok avec ça je vais couper mais je vais remuer avec un peu d'huile et s'il manque une goutte d'eau c'est de l'huile d'olive oui tu as mis combien la valeur de quoi de trois cuillères à soupe de trois cuillères à soupe ok et là je vais tout remuer oui voilà si tu as remué un peu je vais mettre du sel pas trop d'abord que je l'ouvre pas trop sur la main tu vois non parce que je le vois même pas là rien je vois rien du tout tomber bien le sel la boîte de sel est en récalcitrant on l'a mis sur une petite cuillère à café oui on verra bien s'il y en a pas assez on ajoutera bon je mets du piment doux ok c'est pas mauvais le point bien sûr mais à nouveau tu mets pas de l'autre pour qu'est ce que c'était quoi ça oui la douche c'est quoi les pommes de terre ok bien alors vas-y alors tu remets tout ça je vais préparer ma farce et je vais la mettre au frigo jusqu'au moment de m'asservir parfait alors côté pommes de terre je viens de mettre en route le chrono pour voir c'est variable selon la qualité des pommes de terre on l'a dit et on a mis un petit peu de sel il cueillirait un café de sel alors après 30 minutes mes pommes de terre sont prêtes ah c'est bon alors je vais les égoutter oui et les écraser parfait alors là tu vas écraser je vais écraser des pommes de terre ok allez l'opération suivante c'est je mets une goûte d'huile d'olive oui et je vais mettre mes oignons à revenir parfait j'attends qu'il soit un peu chaude là j'ai pris une petite poêle parce qu'il n'y a pas beaucoup d'oignons à faire revenir voilà tu mets que les oignons pour l'instant pour l'instant que les oignons pour venir mes oignons oui et je vais mettre mon ail et mon persil je vais remuer tout ça je laisse un tout petit peu pas longtemps et après je mettrai tout ça sur la purée sur les pommes de terre écrasées oui les pommes de terre écrasées je mets mon ail mon persil et mes oignons que je vais mélanger avec 50 grammes de beurre un morceau de beurre oui à peu près 50 grammes de beurre ok oui à part les 50 grammes de beurre il faut mettre 8 cuillères à soupe de lait de lait ? de lait d'accord alors combien de cuillères tu as mis là dedans ? 8 cuillères à soupe 8 cuillères à soupe ça correspond environ à 10 centilitres de lait 10 centilitres voilà donc c'est préférable d'avoir un petit mesureur et et de mettre les 10 centilitres voilà 10 centilitres c'est très bien voilà bon je vais remuer tout ça ok et il faut ça les poivrer et mettre la noix de muscade bien je vais le faire tout de suite vas-y oui alors le poivre le poivre ça dépend des gens hein nous on aime le poivre hein oui chacun d'autres se lance c'est vous oui la noix de muscade combien tu as mis ? une cuillère à café normalement en gros une cuillère à café oui je vais la prendre la cuillère à café c'est de noix de muscade ok voilà et le sel voilà une cuillère à café de sel là elle est à moitié vide mais parce qu'elle est déjà tombée et je remue le tout ok alors sur un plat voilà j'ai mis une boue d'huile d'olive oui que je vais étaler mais il y en a pas beaucoup hein juste pour que ça n'accroche pas mais ça n'accroche pas normalement voilà voilà et là et là je vais mettre un fond de purée un fond de purée un fond de purée partout grossièrement hein la purée d'accord pas fine ok voilà tu as fait une première couche au fond de ton plat et je vais mettre environ un centimètre et demi à peu près d'épaisseur oui et je vais mettre maintenant ma viande hachée par dessus oui la viande que j'ai préparée oui oui qui était au frigo là qui était au frigo alors tu fais des petites galettes hein non je j'ai aplati pour oui oui mais enfin c'est pour pouvoir l'étaler oui oui d'accord on voit à peu près l'épaisseur hein tu as oh c'est c'est pas ouais c'est assez épique quand même hein ok il y en a de la viande c'est bon bien alors la viande enfin a été étalée hein et il nous reste 200 grammes 200 grammes de viande que je garde là il y a pour environ minimum 4 personnes hein oui et donc avec le reste on fera des croquettes on verra hein oui ok bien maintenant tu mets la dernière couche je ferme ça oui tu vas mettre la dernière couche bon là aussi il risque d'en rester un petit peu donc euh ça servira pour les croquettes avec la viande voilà voilà avec un plat un peu plus grand on aurait pu tout mettre mais bon non mais on est que deux hein et oui c'est pour ça déjà là il y a à manger pour deux jours là bien la couche la deuxième couche est prête maintenant qu'est-ce que tu fais ? je casse un oeuf oui je vais commencer par un parce que s'il y en a trop après ah ouais oui parce que tu avais prévu deux oeufs hein mais avec un je vais voir on va voir ça je vais le mettre en bout d'avant bien sûr oui alors maintenant un peu de crème fraîche combien euh la moitié il y a 20 centilitres 10 centilitres je vais mettre 10 centilitres ok tu crois que tu as mis 10 centilitres là ? non mais je vais ajouter parce que j'avais pris déjà 10 centilitres ah bon elle était entamée oui ok j'avais déjà pris la moitié parfait donc ça c'est bon un peu de poivre oui très peu de sel parce que à peine une goûte c'est pour la forme voilà oui c'est pour la forme et du fromage râpé à l'intérieur et là tu en mets combien là ? une poignée ? une poignée parce qu'après je vais mettre par dessus voilà une petite poignée ok oui on remet tout ça j'ouvre une parenthèse pour le sel oui on a acheté un sel qui ne vaut rien oui qui ne vaut rien parce que il était certainement humide à l'intérieur et ça fait 3 jours que je l'ai acheté oui et ça fait des blocs alors là qu'est-ce que tu fais ? tu remets tout ça sur le sur la préparation attends je vais l'étaler oui ok alors là tu étales bien ta préparation et je fais ça pour que ça pénètre dedans ah bon ? oui un peu attention à tes manches mes manches sont loin c'est bon hein ? ouais c'est pour l'étaler c'est tout alors qu'est-ce qu'il manque maintenant ? mettre du fromage par dessus et le mettre au four on n'a pas lu le four alors le four à 200 degrés et on va mettre la minuterie combien de temps ? 30 minutes moi je regarde toujours après 30 minutes oui bien sûr bien sûr bien sûr donc 30 minutes et puis on vérifie si si tout va bien si la cuisante se convient bien alors donc un peu de fromage là-dessus j'ai bien fait de mettre un œuf ça suffisait oui un œuf suffisait donc pour 4 personnes voilà oui avec un plat plus grand et avec la totalité de la préparation disons que c'est pour 6 personnes en gros oui d'accord c'est bon pour le fromage ? presque presque je termine quoi je termine comme on dit voilà voilà et maintenant direction le four oui il faut attendre que le four soit chaud four à 200 position normale petit détail nous avons oublié de mettre dans la préparation le concentré de tomate eh bien on s'en passera oui voilà voilà le four est prêt je mets mon plat au four oui et je regarderai dans 30 minutes voilà ok on a mis la minuterie à 30 minutes à tout à l'heure après 40 minutes alors 40 minutes de cuisson en tout le plat est prêt le plat a l'air réussi oui et on va le déguster dans quelques instants voilà à très bientôt les amis pour une prochaine recette c'est parti c'est parti